Je vais m'en donner un petit appareil pour changer les transparents. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Manuela Prima. Je travaille pour la European Training Foundation, la fondation de formation européenne. Et je travaille également sur les perturbations, les disruptions. Comme normalement, l'après-midi est un moment difficile dans les conférences et nous avons eu un programme chargé, je vais vous lancer un défi. Debout, je vous prie de bien vous mettre debout et de vous rapprocher un peu. Oui, oui, voilà, il faut vous retourner, tourner, bouger, venez un peu plus proche. Rapprochez-vous. Et pendant que vous êtes en train de bouger, je voudrais vous inviter à réfléchir. Ça fait deux jours que nous parlons de disruption. Ça vous dit quoi quand vous entendez le mot disruption, perturbation, bouleversement ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Malheureusement, les commentaires sont sans micro. Alors, je vais commencer. C'est toujours difficile de briser un peu la glace. Alors, pour que les choses restent les mêmes, beaucoup de choses devront changer. Très bien. Mouvement, innovation. Qu'est-ce que ça vous fait ? Quel effet est-ce que cela vous fait quand il y a des disruptions ? Oui, il y a des personnes qui n'aiment pas de se lever, de se lever. En fait, c'est comme Anastasia qui est au fond de la salle. C'est pour ça que j'aime travailler avec elle. Il y a certains qui sont prêts, qui se portent volontaires pour expérimenter un peu. C'est-à-dire que les réactions sont différentes. Lors de cette séance, nous n'allons pas discuter de la disruption, parce que nous en avons déjà discuté beaucoup. La question est plutôt comment nous pouvons nous servir du potentiel, les compétences qui nous entourent. Il y a les deux enfants qui essayent de voler. Il y a beaucoup de potentiel qui nous entoure. Mais le potentiel ne veut rien dire si on n'utilise pas ce potentiel, si on n'en fait rien. Nous avons connu beaucoup d'expériences, beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup de bonnes idées pendant ces jours. Un grand potentiel, nouvelles compétences émergentes, les jeunes qui nous montrent le chemin, qui nous montrent comment faire. Mais si nous ne réagissons, si nous n'agissons pas, rien ne se fera. Souvent, j'entends dire que nous connaissons le problème, nous avons déjà développé des solutions, alors pourquoi nous ne bougeons pas ? Pourquoi nous restons bloqués, collés au sol ? Pourquoi nous n'utilisons pas ce potentiel ? Alors, cette séance portera sur la question du comment. Comment pouvons-nous réaliser le potentiel qui nous entoure pour gérer cette disruption ? Ça, c'était ma première disruption. Ma disruption principale, c'était mon premier bébé. Entre temps, j'ai quatre enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je peux vous dire que c'est un vrai défi à relever. Les parents souhaitent vraiment avoir un enfant, mais on ne peut pas vraiment vous préparer, surtout quand vous êtes déjà un peu plus âgé. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez des experts. Mary Poppins, au secours. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment gérer un enfant. Alors, vous cherchez sur les moteurs de recherche. Vous avez besoin de données. Et puis, vous faites également confiance au réseau. Les gens qui sont proches, des personnes plus éloignées à distance qui ont partagé les mêmes expériences. Ce que nous faisons également dans la gestion des compétences. Il nous faut des données, des évidences. Alors, en cherchant des options, nous nous inspirons des expériences différentes. Mais finalement, c'est à nous de décider de passer à l'action et de saisir les options ou les opportunités qui se présentent. Aujourd'hui, nous souhaitons discuter avec nos participants de la table ronde quelles options existent. Mais une fois qu'on aura identifié les options, il faudra passer à l'action. Il faut sauter. En fait, il faut oser le saut. Et puis, maintenant, vous avez l'autorisation de vous promener encore un peu avant d'entamer cette séance. Alors, vous pouvez même vous promener lors des discours. Ça ne nous gêne pas du tout. Mais je voudrais bien vous demander, les chers panélistes, de s'introduire, d'aller vers un concours. Il faudra leur écouter afin de voir comment on peut gérer le potentiel des compétences dans un monde de travail perturbé. Hélène, merci, Manuela. C'est disruptant, c'est perturbant, mais de manière positive. Je suis très contente d'être parmi vous. Je suis Hélène Diol. Je travaille au siège du Nesso. Je suis spécialiste de programme dans la section en charge de l'EFTP. Et comme Manuela vient de dire, et comme nous l'avons discuté lors des deux journées du passé, les disruptions peuvent être positives et négatives. Alors, les perturbations. Et ce que je voudrais bien dire lors de mon discours et de le temps qui m'est alloué, comment on peut gérer le potentiel de compétences ? Ceux-là sont également des ressources. Il faut bien sûr les gérer. Alors, il faut choisir et faire la bonne sélection d'après certains paramètres. Alors, c'est ça ce que les États membres de l'UNESCO doivent faire parce que de plus en plus, on les regarde en tant que responsables, on les prend comme les responsables des mesures et des politiques pour la mise en œuvre de ces mesures pour le marché du travail et de donner des réactions, des réponses à la société. Et je parlerai également de l'initiative qui a été pilotée par l'UNESCO dans la région sud-méditerranéenne qui reflète comment nous avons essayé d'équiper les institutions, les États membres, mais également les jeunes avec les compétences nouvelles afin de meilleurs découvrir leur avenir, faire les sélections par le biais des politiques, par le biais des choix de carrière professionnelle. On en parlera dans quelques minutes. Merci. David, merci. Bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous pour la première fois à Bonn. Je l'apprécie. Alors, je suis des membres musculines de Burning Glass. Nous sommes une société privée basée aux États-Unis. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que je voudrais bien parler de la question comment on peut comprendre les compétences de la perspective de l'employeur. Alors, comment comprendre les voix des employeurs car nous avons une méthodologie ou un système dans lequel nous faisons la collection des big data, des postes à pourvoir ou des postes vacants. Et ces données vous donnent une information claire sur les compétences, sur les exigences du marché, de travail. Et un des messages que je voudrais bien passer, c'est la différence entre les données utilisées de cette manière et de ce que nous avions avant en main des gouvernements. Et c'est reflété dans le diapo que l'économie du monde, mais également les chercheurs d'emplois, les étudiants, les populations ont bien besoin d'une carte géographique du marché d'emploi pour pouvoir y naviguer. Et quand on écoute les discussions, je pense que cela pourrait résoudre beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui parce que si je vois vraiment que, disons, d'aller de A à B, il me faut, par exemple, du EFP, alors je pourrais aller à l'université d'Oxford, mais cela ne serait peut-être pas une réponse aux demandes qui existent sur le marché. Merci. Merci beaucoup. Caroline, oui, bon après-midi. je voudrais bien compléter que Manuela a dit, moi j'ai aussi quatre filles, mais heureusement, il n'a pas fallu de chercher Mary Poppins parce que le père s'est vraiment très bien occupé de mes enfants et c'est pour ça que je parlerais plutôt de mon identité et de mon travail. et j'étais recrutée à l'UNESCO ça fait 25 ans en tant que spécialiste pour la formation des femmes et cela s'est changé des programmes de formation femmes au programme genre et ma présentation se focalise sur le fait que l'UNESCO a ses priorités comme l'égalité des genres et il y a les objectifs 16 et 17 et il y a également le besoin d'intégrer le genre et de créer une parité entre hommes et femmes et quand j'ai écrit à Jamal j'ai dit bon il y a tellement de disruptions la migration le changement climatique et la technologie mais bien sûr le genre est également un élément perturbant dont on ne parle pas assez alors moi j'ai plaisanté quand on a préparé notre panel et nous sommes le panel le plus perturbant parce que pour la première fois dans un panel vous avez la majorité de femmes ici dans la filière ETFP et moi je félicite les organisateurs parce que dans les journées du passé il y avait toujours des femmes dans les panels même si c'est un secteur qui est dominé par les hommes et c'est pour ça que je voudrais bien partager avec vous qu'il y avait un financement d'un projet sur la technologie une formation technologique et on se trouve dans la deuxième année du projet et on voudrait bien promouvoir un accès équitable à une éducation basée par rapport au genre et moi je vais vous changer le changement du cours à l'accès jusqu'à l'utilisation merci très bien et la prochaine question serait adressée à vous alors on ne va pas atteindre les discussions pour vos cerveaux bouger alors quand on pense aux données et travail que les présentations que les panélistes vont présenter quelles sont les questions que vous avez déjà en tête quelles sont vos questions alors là je ne voudrais pas vous jeûner alors vous pouvez maintenant parler avec votre voisin votre voisine qui vous vient à l'esprit et on prendra déjà quelques questions pour que les panélistes puissent bien les prendre en considération en donnant leur présentation bref alors une minute que nous avons de notre introduction qui reste et là je vous laisse ce temps pour un échange avec vos voisins et voisines alors qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en ce qui concerne l'utilisation des données pour utiliser le potentiel des compétences nous avons un problème entre UNESCO et UNEVOC évidemment alors il faudra il faudra résoudre le problème mes chers mes chers amis et un petit peu et vous en a un petit peu aux – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Presque, ça va, c'est très bien. Allez-y. Alors, on en a parlé. Afin d'utiliser les données, il fallait changer l'attitude des profs parce qu'on voit bien que les jeunes sont très rapides. Ils savent très bien comment utiliser les technologies. Et si les profs sont trop longs, cela ne fonctionnera jamais. Mais je sais que ce n'est pas une question, mais la question pourrait être est-ce qu'il y a un rôle pour les prestataires d'enseignement en mobilisant les données et comment y arriver ? Voilà, c'est ça. Ça, c'était ma question. Merci, merci beaucoup. Je voudrais bien mentionner qu'il faut pouvoir se fier aux données. La fiabilité des données, ça, c'est ma question. Oui, et éviter les fausses nouvelles. D'accord. Si vous avez d'autres questions, gardez-les en tête pour plus tard. On va y revenir. Est-ce que vous avez noté des questions ? Très bien. Alors maintenant, on va continuer. Et je demande Hélène à commencer et de nous présenter le travail de l'UNESCO. Merci, Manuela. Je pense que ça, ce n'est pas complète. Alors, le diapo, ça ne se voit pas complètement. Bon, alors, merci pour les questions différentes. Et moi, j'essaierai d'aborder les questions car ce que Olivier disait par rapport à la fiabilité des données est une des difficultés auxquelles il faut faire face dans la région du Sud-Méditerranéen. Alors, il y a des méthodes différentes afin d'anticiper les compétences dont nous avons besoin dans l'avenir. Et dans la région de la Méditerranée du Sud, on avait l'approche de CDFOP qui était appliquée en Europe qui avait une infrastructure sophistiquée statistique, c'est-à-dire dans cette région. Vous pouvez vous imaginer, il n'y avait pas la même disponibilité et le même accès de données ni la même histoire de données qui existait. Alors, le schéma que vous voyez en tant que revue de l'approche que nous avons adoptée dans les pays est un modèle simplifié qui essaye de mesurer les inégalités dans le marché du travail avec la demande d'un côté par rapport aux occupations, avec la livraison ou la force de travail de l'autre côté. Et si vous faites la comparaison, vous voyez où il y a l'emploi dans les secteurs, où il y a des lacunes ou des surplus. Je ne vais pas aller dans les détails dans cette séance, mais ce qu'on voit ici, c'est que c'était une méthode simplifiée, quantifiée qui était adaptée, qui doit être complétée avec des méthodes qualitatives. La projection des compétences n'est pas un résultat qu'on peut regarder comme ça, qu'on peut le traduire dans des actions politiques. Alors, c'est très important à savoir l'anticipation des compétences, comme vous le voyez ici dans l'approche qui a été établie avec les institutions nationales de sept pays de la zone méditerranéenne, était un procédé initial qui était mené dans quatre ans du passé avec une institution par pays. c'est seulement un outil qui est disponible dans les pays qui doit être complété avec plus de données qualitatives au Libanon. Il était très difficile, par exemple, d'avoir, d'appliquer un modèle quantitatif. Alors, on a utilisé une approche qualitative dans cinq secteurs avec une analyse profonde qui nous a donné des tendances clés par rapport au marché du travail dans l'avenir. Mais cela ne nous a pas donné des résultats détaillés et la désagréation des résultats est également un problème parce que il faudra projeter les compétences petit par petit. Alors, pas par pas, ce qui est important à part du fait que nous avons des résultats préliminaires dans la région. Alors, il y a une seule information clé qui nécessite d'être appropriée par les institutions différentes comme par exemple les partenaires sociaux, les représentants du secteur privé qui n'étaient pas entièrement impliqués dans cet exercice pour des raisons différentes. Mais devraient être impliqués et nous avons établi des plateformes pour les parties prenantes nationaux qui devraient se mettre en contact avec les institutions nationales, avec les partenaires sociaux et les catégories de parties prenantes doivent être impliquées. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Est-ce que vous pouvez brièvement dire quels étaient les secteurs sur lesquels vous êtes focalisés et quelles étaient les professions qui sont recherchées dans la région ? Les tendances les plus importantes dans la région ne changeront pas facilement. Comme vous le savez, dans la région arabe, il y a un taux de chômage énorme des jeunes concernant les jeunes, les jeunes diplômés et la demande qui se reflètent des résultats n'a pas reflété un changement. Alors, d'après les pays, on a essayé de s'aligner avec les plans nationaux stratégiques et là, il n'y a pas un grand changement par rapport à la demande pour des travailleurs sans qualification par rapport à ceux qui ont une autre qualification. Merci. On va continuer et maintenant, on va entendre de la nouvelle perturbation qui est introduite. Moi, je voudrais bien commencer en disant que je suis d'accord avec Hélène. avant, j'ai travaillé à l'Institut d'Ambourg et j'étais professeure de sociologie à l'Université aux Philippines et des méthodes de recherche. Alors, je dis toujours à mes étudiants, il faut toujours prendre en considération les perspectives différentes et je pense que ça, c'est très important. Le discours du genre de EFTP s'est changé dans les années 80. On parlait de la participation des femmes dans EFTP qui est dominée par les hommes. Aujourd'hui, on parle de l'accès et c'est ça ce que nous avons car ça, ce sont les paradigmes d'aujourd'hui. Alors, on se focalise sur l'accès et maintenant, on est en en mettant en oeuvre un projet de 9 millions d'euros au Malawi et un point focal, c'est l'égalité des genres et par le biais de l'accès. Accès, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous donner une idée, alors nous avons plusieurs rapports que nous avons établis après avoir mené ce projet et une étude qui reflète que la carrière et le conseil pour les filles n'existe presque pas. Alors, comment on peut les mener à EFTP? Et maintenant, je voudrais bien vous montrer une vidéo qui a gagné le prix de communication de l'Union européenne. On l'a produit l'année dernière et l'Union européenne l'a votée en tant que vidéo le plus favorisé. Alors, je vous démontre la vidéo et puis on verra quelle serait la perspective de laquelle nous allons parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 on parlait de donner un accès aux femmes et nous savons bien que l'EFTP est un secteur dominé par les hommes. Alors, on a mené une étude qu'on trouve sur le site WebSTEP sur la violence par rapport au genre dans l'EFTP et ça, c'est la première étude qui était menée pour comprendre la violence basée sur le genre. Alors, bien sûr, l'EFTP est basée sur la majorité des hommes et il y a beaucoup de problèmes par rapport au genre. Alors, par rapport à la méthodologie, on a utilisé un questionnaire. Trois collèges EFTB ont été questionnés par le biais d'un questionnaire et on a eu des données quantifiées. Alors, il fallait mener des groupes focaux avec les filles, les garçons et puis, il y avait des interviews individuelles et comme vous pouvez bien vous imaginer, les résultats demandent qu'il y a beaucoup de violence basée sur le genre dans les collèges causés par les garçons qui harcèlent les filles en demandant pourquoi vous êtes là, vous n'avez pas le droit et en ce qui concerne l'appréhension, l'apprentissage basé sur le genre et également dominé par les garçons et on veut quand même donner un accès aux femmes mais quel est l'environnement existant? Alors, c'est comme un piège. Alors, je l'ai discuté avec notre expert EFTP parce qu'on laisse les filles aller dans un endroit où elles sont tellement vulnérables. Alors, vu les données vont disrupter ce qu'il fallait faire parce qu'on pensait nous avons 600 bourses par exemple qui pourraient être approvisées aux filles et à cette base, il fallait changer la situation et c'est pour ça qu'il y a une certaine perspective qui nous a fait voir que ce trajectoire de faire les femmes participer et leur donner accès doit être traité d'une manière différente. et pour aller vers une clôture, alors, ce n'est pas pertinent pour les femmes dans les sociétés où elles ont tendance à se marier très tôt parce que quand elles sont encore des filles, elles ne comprennent pas ce que ça veut dire parce qu'elles sont grandies dans une société où on se marie déjà à l'âge de 10 ans quand on est une fille. Alors, c'est pour ça que c'est important d'analyser les données et bien sûr, les ODD vont introduire les big data et Hélène et moi sont d'accord du fait qu'il faut comprendre à quelle fin on va utiliser ces données. On en a besoin mais ce n'est pas sexy parce que c'est qui qui va pouvoir vouloir parler des idées de genre. Bien sûr, Harry Weinstein est maintenant arrêté mais bon, les hommes dominent encore le secteur de l'EFTP. Alors, on a bien appris que gérer les disruptions, les perturbations demandent également la gérance d'une complexité de données, d'évidences, des modèles de recherche, de la science sociologique et un autre élément qui s'ajoute que Dave va maintenant introduire, ce sont les données acquis en temps réel. vous avez tout à fait raison. Alors, la question de ce forum est comment gérer les compétences en période de disruption et pour gérer une telle situation, il faut des informations, des renseignements, des données et dans la mesure du possible, bien sûr, en temps réel. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais je veux vous décrire brièvement ce que nous faisons. nous avons fait l'expérience que ces jeux de données sont complémentaires aux données qui existent déjà. Il y a déjà des données publiques, des données recensées par le gouvernement, il y a des rapports, des études et nous avons démontré que si on fait la combinaison des données disponibles, la conclusion, le résultat de nos actions est majoré. Il y a un meilleur résultat si nous rassemblons toutes les données qui sont disponibles. Ce que nous faisons est l'adéquation des annonces de postes vacants qui sont publiées. Nous faisons cela tous les jours. Il y a des plateformes, il y a des sites que nous consultons tous les jours. Il y a bien sûr également des techniques pour le codage. Il y a des textes et on peut créer des algorithmes. Puis un logiciel peut en fait transformer des textes, des annonces de position en 60 ou 70 éléments qui peuvent être traités par machine. et un des éléments sont les capacités et les compétences requises qui sont demandées. Quand je parle des compétences, il y a à peu près 60 000 compétences. Il y a une taxonomie qui a des catégories de compétences et si on fait passer en revue les annonces et on se sert des outils numériques à l'aide de codage, cela devient transparent. On peut doubler les données dans 48 heures et dans l'espace de 48 heures, les données sont disponibles pour les analyses. Quels sont alors les bénéfices à en tirer ? Pourquoi c'est avantageux dans notre situation ? D'abord, il n'y a pas de délai, c'est-à-dire on ne parle pas d'une année d'analyse, on parle 48 heures de deux jours. D'autre part, nous pouvons couvrir le marché entier, le périmètre et le marché entier et en plus, le seul critère dans ce cas-là est la demande parce que nous partons des annonces des employeurs, c'est-à-dire on peut tirer des enseignements sur les besoins des employeurs à un moment spécifique, données. Alors, si on utilise d'autres données, d'autres bases de données, on travaille souvent sur les données historiques, mais là, nous sommes vraiment inspirés par la demande. En plus, on peut segmenter, on peut catégoriser les données, on peut prendre la perspective des employeurs, de l'industrie, on peut également appliquer les filtres géographiques, ce qui est encore plus important et qu'on peut passer au niveau de l'entreprise. Je vous donnerai un exemple. Il y avait une recherche, une étude qui analysait la concentration du marché de travail. nous avons travaillé avec les données du marché de travail US-américain. Si on applique les mêmes indicateurs, alors, si on interdit certaines fusions ou d'acquisitions parce qu'il y a déjà trop de concentration d'entreprises, les données dans cette étude ont montré que 54% du marché de travail aux États-Unis est déjà fortement concentré. on peut en tirer des conclusions. Par cela, on peut peut-être déjà expliquer pourquoi il n'y a pas vraiment eu d'augmentation salariale majeure aux États-Unis. C'est parce qu'il a une concentration trop forte d'entreprises, c'est-à-dire d'employeurs. Ce genre d'analyse vous permet de tirer des enseignements de la situation des développements sur le marché de travail. quelqu'un avait posé quelles compétences sont très demandées aujourd'hui. On a connu une croissance, ce sont bien sûr les compétences numériques, tout ce qui est aux données. On parle de 1 600% d'une année à l'autre, c'est-à-dire qu'on est passé d'une centaine de boulots de postes à des milliers de positions par année. et nous avons également constaté que dans tous les secteurs aujourd'hui, on a besoin des compétences numériques. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des métiers qui peuvent se passer des outils numériques complètement, c'est-à-dire dans quasiment la totalité des métiers, on a besoin aujourd'hui des compétences numériques. Je voudrais maintenant passer à mon bout du marché. Je voudrais dire que nous ferons cela pour 16 marchés et le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Singapur, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Nous allons rajouter encore une dizaine d'États dans la région de l'Union européenne à partir de l'année prochaine et nous menons pour l'instant pour parler et nous espérons rajouter également des pays à faible ou moyen revenu. Merci. Je suis désolée, j'ai un peu perdu mon fil rouge. Voilà, c'était un aperçu des avantages de telles informations. J'ai apporté quelques exemples. si vous faites passer en revue les données à un très haut niveau, c'est-à-dire de manière très générale, cela vous montre comment on peut faciliter la transition sur le marché de travail. En fait, la question cruciale est comment nous pouvons communiquer avec les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans le marché de travail. Il y a bien sûr les institutions de formation, les institutions d'éducation, il y a les employeurs, il y a les étudiants, il y a les écoliers, il y a les diplômés, il y a les demandeurs d'emploi. Et je pense que si on peut fournir de telles informations, on peut réduire l'inadéquation des compétences. Nous constatons aujourd'hui que cette inadéquation est causée par le fait qu'aujourd'hui les étudiants souvent font des choix qui ne sont pas inspirés par des critères rationnels. Et cela finit par produire cette inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché de travail. Quand on part du côté, quand on analyse les annonces, nous voyons qu'il y a aujourd'hui non seulement les compétences techniques, les compétences professionnelles qui sont liées au métier, mais nous constatons également que les compétences personnelles, sociales ou relationnelles sont tout aussi importantes. Et ce qui est également intéressant est que les employeurs nous envoient des messages inconsciemment. Ils nous disent entre les lignes ce qui est important pour un poste spécifique. Quand ils décrivent l'annonce, en fait, ils traduisent leur désidérat, leur idée précise dans le langage et on pourrait dire que c'est presque déjà une notation. Il y a cinq ou six capacités et compétences fonctionnelles qui sont mentionnées dans les annonces. Normalement, il y a également cinq ou six compétences relationnelles qui sont mentionnées et cela est très révélateur. C'est tout ce que je veux dire pour l'instant. merci beaucoup. Un grand dilemme auquel on fait face quand il s'agit de traiter des données, de l'évidence, des preuves et on entend souvent dire que c'est fait, les études ont été effectuées, voilà les résultats, servez-vous. Alors, vous avez fait un travail excellent et maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Quelles sont les conditions, quelles sont les préalables qu'il faut réunir pour passer à l'action? Comment peut-on transformer ces données en résultats? Caroline, je voudrais brièvement répondre à David. Je voudrais répondre, je veux répondre à David. je prends encore ma perspective de genre, égalité d'hommes et femmes. Est-ce que les salaires entre hommes et femmes sont toujours différents pour les programmeurs, pour, disons, un expert et une expert de cybersécurité? Mon expérience est que les femmes en Allemagne sont très forts dans le secteur de l'ETFP et nous avons constaté que la personne la plus jeune en la salle était une femme. Il faut créer un contexte, un environnement qui est propice aux femmes. les femmes qui étaient ici, qui ont parlé ici, notre collègue des Philippines, ce sont des femmes qui viennent de pays où il y a une forte stratégie d'égalité homme-femme. Il faut bien sûr avoir des données, mais il faut également assurer que les données soient fiables. Est-ce que les données big data sont vraiment toujours fiables et correctes? Nous savons aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle fake news, il y a les faux reportages. Il faut veiller à l'acquisition des données, au traitement et à l'analyse des données. Il faut toujours être très attentif quand on fait un recensement. Il y a déjà des apprentissages, il y a des enseignements depuis un an et nous avons d'abord établi les statistiques, mais maintenant, il faut discuter comment on peut changer la perspective. La première vidéo consistait à dire les femmes, vous devez travailler dans les secteurs de l'ETFP. Maintenant, nous avons la deuxième vidéo que je voudrais vous montrer pour montrer la différence. qu'il y a des enseignements de l'ETFP. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Merci Max. Merci beaucoup. Ce que je veux expliquer est que l'environnement est très important. Vous avez pu lire les sous-titres. Robert est un poète du Malawi. Il est lauréat, il a reçu beaucoup de prix. Sanji, c'est un des chanteurs les plus connus au Malawi. Il se serve de ses deux médias, le chant et les poèmes, pour envoyer ce message. Il ne s'agit non seulement de renforcer les femmes, d'autonomiser les femmes, mais également d'aborder la question de la masculinité des hommes. Comment se défendre dans un secteur qui a été dominé par les hommes pendant longtemps ? Quand on fait venir les femmes dans un secteur, comment assurer que les femmes sachent se défendre et comment assurer cette prise de conscience auprès des hommes ? Qu'il s'agit des êtres fragiles qui doivent défendre leur position dans ce secteur ? D'abord, à vous la parole. D'abord, on peut faire des analyses historiques. Nous avons des données depuis 2010 ou 2012 en fonction du pays. Je voudrais revenir à l'exemple que la collègue disait. Nous avons des développeurs d'Internet aux États-Unis. 47% des personnes qui travaillent dans le développement des sites Web sont des femmes. Mais dans le secteur, des développeurs d'applications mobiles, ce ne sont que 7%. 7% sont des femmes. Et vous voyez que la différence entre les deux métiers, en fait, est minime. Il y a peut-être juste une ou deux choses qui s'ajoutent encore bien, qui viennent s'ajouter. Et en fait, je pense qu'on peut dire cela de règle générale. Il s'agit tout simplement de se concentrer sur certains aspects et rajouter. Je pense qu'il faut faire cette cartographie. Il faut cette cartographie. Et s'il y a une bonne motivation, il faut d'abord cartographier les compétences. Et s'il y a la bonne motivation, les gens s'y attèleront et apprendront. Tout simplement, les compétences requises, même s'il y a un certain défi. Et je pense qu'il faut faire des prévisions sur la base de la situation démographique et la demande du marché de travail. Alors, il faut faire des prévisions pour connaître l'évolution probable de certains métiers. Le Forum économique mondial et l'entreprise de consultation Boston Consulting a proposé des solutions. En fait, vous trouvez l'étude si vous composez Forum économique mondial, Boston Consulting, BC, et reskilling, c'est-à-dire requalification, produira ce document. Nous voyons, en fait, que les compétences requises pour les deux types de programmeurs sont en fait très semblables, sont très pareilles. Mais tout de même, il y a un écart entre le pourcentage de femmes qui travaillent dans le secteur. Il y a certainement des secteurs qui seront concernés par la robotisation, par l'automisation. Il s'agit de savoir ce que ces métiers feront à l'avenir. Alors, le rapport dit, si on ne fait rien, il y aura des groupes de population qui seront en face d'un, deux, trois options avec les compétences qu'il y a aujourd'hui. Et les prévisions disent qu'il y aura une réduction moyenne de 8000 du S dollar. Mais si on apprend quelques compétences, on peut peut-être déjà avoir un salaire plus élevé. Il y a certainement plus d'options. On a déjà entre 14 et 17 options. Et si on fait une vraie réqualification, le nombre d'options passe à 25 ou même plus. Et puis, il y a également une augmentation salariale en moyenne de 15 300 US dollars. Je pense que c'est très utile de connaître le fonctionnement du marché du travail. Et c'est très utile également pour les décideurs. Hélène, dites-nous. Alors, comment allez-vous servir de ces données et quelles démarches en seront déduites ? Je pense, après avoir entendu d'abord Caroline, nous avons bien compris qu'il y a une complémentarité des résultats des études. Il est important de prendre en compte toutes les sources d'informations pour avoir une vue d'ensemble. Il n'y a pas une seule méthode qu'on peut utiliser pour avoir une vue complète de la situation. Il faut également prendre en compte la vitesse à laquelle les pays en question bougent. Il y a des niveaux d'avancement différents. Pour une organisation internationale, il est très difficile d'intervenir et d'octroyer, d'imposer des objectifs et des priorités, même si l'égalité en femmes figure parmi les priorités de l'UNESCO. Il faut vivre avec la réalité sur place. Ce n'est pas possible de faire des prévisions pour connaître la demande future de métiers qui sont principalement exercés par les femmes. On peut faire des études, mais on peut également développer des simulations, des scénarios en impliquant les différentes parties prenantes. En ce qui concerne l'inclusivité, nous constatons que les jeunes souvent sont plus inclusifs. Je reviens à la région arabophone. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'engager un dialogue national au niveau des ministères seulement. Au niveau de la gouvernance des systèmes ETEFP, il est très important d'avoir plusieurs acteurs en des parties prenantes différentes autour de la table. Il y a des pays qui ont des technologies très innovatrices, c'est clair, mais il faut également encourager d'autres initiatives et les nouvelles capacités des pays. Il faut le faire au niveau des institutions, non seulement au niveau des experts individuels. Vous avez parlé de l'expertise qui est mobilisée aujourd'hui, mais il y a également des partenariats. Il est très important d'avoir des partenariats au niveau national. Il faut également déclencher un processus progressif qui autonomise le pays. L'autonomisation, le renforcement des capacités du pays est très important. Il faut créer un système complet de renseignements sur le marché du travail pour identifier et recenser les demandes. On ne peut pas mobiliser les parties prenantes ou les acteurs pour quelque chose qui n'a pas d'utilité et de pertinence pour eux. On peut bien sûr échanger les bonnes pratiques au niveau national, au niveau des régions pour développer les capacités des institutions impliquées. et il est utile de renforcer les partenariats au niveau national. Cela permet aux parties prenantes de s'impliquer dans l'identification des compétences requises à l'avenir. Merci beaucoup. Je pense que j'ai encore une autre question à vous avant d'ouvrir le débat. Quel type de données avez-vous pour prendre vos décisions ? Les positions que vous avez... Peut-être que vous n'avez pas les bonnes données, les bons faits. Comment pouvez-vous vous procurer de ces données dont vous avez besoin ? Mais si vous avez les données qu'il vous faut, comment... Comment engagez-vous des partenariats ou coopérations avec d'autres partenaires pour agir ? Je pense que c'est vraiment une action qui est pertinente pour nous tous. Comment pouvons-nous utiliser les résultats, les données qui sont disponibles maintenant ? Quelqu'un a demandé la parole au fond de la salle. Il y a juste deux questions qui me sont venues à l'esprit. D'abord, d'abord. Je fais partie du projet ESCOR qui se fait en Europe. Pendant votre intervention, il y avait plusieurs aspects que vous avez mentionnés. Un suivi du marché de travail et il faut assurer un suivi. Et je peux vous dire que cela est très contesté par les partenaires sociaux pour la prise de politique, et la prise de décision au niveau politique. Nous avons une discussion très controversée. Faut-il vraiment définir les compétences en fonction des besoins du marché de travail ? Les syndicats et les organisations patronales aussi disent que cela va réduire la souplesse, la flexibilité du marché de travail si on réduit les choix, les compétences en fonction des besoins actuels. C'est clair pour les employeurs, c'est pratique de trouver des personnes qui sont à 100% adaptées aux besoins de leurs. Mais en tant qu'institution de formation, nous sommes contre un tel principe, nous sommes contre cette adaptation aux besoins de leurs. Et ces besoins, ces demandes pourront changer d'ici le lendemain. Je voudrais tout simplement vous mettre en garde parce que je ne pense pas qu'on peut uniquement s'inspirer de la demande actuelle du marché de travail. ESCO est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne qui peut être intéressant de savoir pour vous. Et je peux vous dire que nous avons une discussion très controversée sur cette partie de votre discours. Ma deuxième question est adressée à Ellen. Quelles sont les avancées, quels sont les avancées, quels sont les progrès que vous avez achevées dans l'autre secteur? Je suis vraiment curieux de savoir ce qui se passe. Je sais qu'il y a des années, des années... En fait, qu'est-ce qui se passe dans le bassin méditerranéen? Il y a en fait des milliers et des milliers de diplômés universitaires dans le bassin Méditerranée, des gens qui ont fait des études pour rien, en fait, qui se retrouvent au chômage. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'enseignement technique et la formation professionnelle? Encore une dernière question et puis il faut clore la discussion. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire. Je voudrais revenir au dernier commentaire. les prévisions, les prévisions des compétences qui seront réquises dans les dix ans à venir. On a mentionné Big Data. Il y a beaucoup de plateformes, même en Afrique aujourd'hui, des plateformes avec des annonces, les postes recherchés par les employeurs. Avec les plateformes, les données que vous avez mentionnées, nous pouvons tirer des enseignements. Aujourd'hui, on peut identifier la demande actuelle, ce qui est recherché sur le marché du travail pour l'instant. C'est-à-dire que nous pouvons connaître la situation sur le marché actuel pour l'instant, mais il faut le combiner avec le travail que Hélène a mené à bien. Comme le collègue disait, il est important de savoir quelle est la situation sur le marché du travail pour l'instant, mais il ne suffit pas de s'orienter vers les besoins actuels. Il faut également connaître la situation à l'avenir. Je pense que les deux présentations sont très importantes. Il ne suffit pas de connaître la situation actuelle. Du marché du travail, il faut également faire des prévisions sur l'avenir. Moi, je voudrais bien d'ajouter ou de parler de mon expérience en ce qui concerne le projet skill manufacturing, c'est-à-dire compétences pour la production. Alors, il y avait un président de syndicat qui nous a attaqué et a dit pourquoi ce ne sont pas les femmes, c'est les hommes qui dirigent ici. Alors, non, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on a reflété sur les capacités que nous avons afin de concevoir des nouveaux curriculaires, des nouveaux trajectoires d'apprentissage par rapport aux postes de l'avenir et on a vu que normalement, il y a un manque de réponses. Alors, le système a un temps qui passe pour l'introduction des curriculaires. Il faut les identifier, les concevoir, les mettre en œuvre et à ce moment-là, le marché d'emploi a déjà changé et c'est pour ça qu'il faudra se poser la question comment on peut accélérer ce procédé et on a posé la question à nos partenaires de l'industrie afin de savoir quelles sont leurs atteintes, comment on peut, quelle sera l'usine de demain et ils ont dit d'accord, nous avons bien sûr un département de recherche et c'était le département de recherche qui nous a expliqué quelles sont les technologies de l'avenir qui seront utilisées demain. Et ça, c'est une autre manière de découvrir les nouvelles technologies. Alors, on s'est posé la question, bon, qu'est-ce qui va être utilisé dans l'avenir partout? C'est possible de voir les idées des startups, les innovations et on se rend sur place comme par exemple on pense que c'est là que c'est intéressant et on y va. C'est-à-dire nous avons appliqué la méthode sur les compétences de l'organisation OIT, l'organisation de la santé du travail et on a pris en considération que la Commission européenne a investi dans un procédé d'appui et bien sûr après une certaine période cela va arriver aux startups et nous on va renverser le procédé afin d'avoir les informations pas seulement de la situation actuelle et des besoins actuels des sociétés d'aujourd'hui mais on veut bien savoir quels sont les besoins des startups et quelles sont les atteintes qui ont seulement l'idée de fondre une société. La question est alors avec votre technologie fabuleuse vous avez la possibilité de gérer les big data peut-être que vous le faites déjà vous seriez capable de mener une analyse par exemple aux matières premières par exemple parce que la transformation des matières premières va également changer et va déclencher l'existence d'autres professions alors est-ce que vous seriez capable de rassembler ces données en complément de ce que vous faites aujourd'hui pour les employés. Dernière question de Bourgogne parce que nous sommes en retard et le maître de la cérémonie m'attend déjà. Ce n'est pas une question alors je ne suis pas sûre si on peut répondre à cette question mais si on regarde l'économie verte et la création des nouveaux emplois parce qu'on a parlé avec des spécialistes différents qui disaient bon on ne peut pas vous dire quels sont les emplois dont nous avons besoin dans l'avenir la technologie les matériaux changent la question est alors quelle est la méthodologie afin d'anticiper les besoins et créer un lien entre la recherche la technologie et la création des emplois et les modèles d'anticipation de projection ne le permettent pas pour l'instant mais il y a d'autres outils ou méthodes qui peuvent créer un lien entre innovation recherche technologie et la création d'emplois alors les panélistes 30 secondes chacun chacune alors je vais accélérer alors vous avez tout à fait raison c'est sûr il ne faut pas être myope mais bon nous avons peut-être un problème c'est ça ce qui nous manque dans le puzzle alors il faudra bien sûr se poser la question vous avez par exemple 10 millions de nouveaux emplois ça c'est bien par exemple au Royaume-Uni et cela va dans la profondeur des grandes sociétés et avec les requêtes vous avez disons des préjudices pour les grands groupes mais vous pouvez également vous adapter à la technologie ça c'est la seule source de données comme par exemple le blockchain alors est-ce que c'est utilisé en Allemagne c'est quelle société qui l'utilise alors on peut scanner le marché qui vous donnera après les réponses et dans l'histoire quand on se met d'accord que ça c'est une nouvelle compétence on peut bien sûr aller vers les données voir comment ça s'est initié et comme ça on peut apprendre beaucoup plus sur l'avenir et comment cela va continuer dans l'avenir pour la prise de décision on aura plus de sûreté et ma seule réponse serait bon l'éducation et les institutions d'éducation doivent s'adapter et de raccourcir les cycles d'innovation simplement Hélène je voudrais répondre rapidement à Olivier alors il ne faut pas sous-estimer les lois de confidentialité de données dans tous les pays il n'est pas clair qu'il va y avoir l'accès aux données parce qu'il va y avoir des experts qui vont travailler avec les pays en voie de développement et c'est comme ça qu'il va y avoir une expertise alors même entre des départements différents dans quelques pays dans le même ministère on ne veut même pas partager les données ou partager les résultats alors nous avons des résultats préliminaires par rapport aux compétences de l'avenir mais il n'est pas possible de généraliser ça c'est une initiative nationale de partager les résultats mais bien sûr c'est seulement au moment qu'on puisse les partager alors en ce qui concerne la fiabilité des résultats ça a pris des décennies pour des systèmes sophistiqués aux États-Unis en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas où il y a des systèmes de haute performance de projection et il est simplement important de garder en tête que les achèvements dans le projet qui continueront se trouvent plutôt dans le trajet dans le procédé sur l'échelle nationale avec les parties prenantes de partage de données avec l'institution qui est en charge de modélisation et on va bientôt publier la synthèse de cette initiative alors cela vous donnera plus d'informations dans les détails des défis et des résultats alors on va atteindre la pub alors c'était une pub en soi alors Caroline comme vous avez vu les données sont très importantes pour une réponse au changement mais d'autre côté la question ou les questions qu'on pose doivent se mettre sur l'agenda il faut poser la question c'est qui qui va faire la collecte des données et en quelle manière est-ce que ça peut changer ETFP alors je vous remercie tous et toutes et maintenant on va se mettre debout à nouveau et prendre du café et je vous remercie encore une fois pour la séance de la discussion et puis je vous remercie pour la séance et je vous remercie et je vous remercie je vous remercie à nouveau un petit peu c'est parti – Sous-titrage FR 2021